bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien oh qu'est ce qui était intéressant qu'est ce qui était doux qu'est ce qui était subtil l'interview du colonel Mamadi Doumbouya vous l'avez entendu Inch'Allah demain à 20h30 de Paris 19h30 de la Guinée nous allons y revenir là dessus pour commenter cela largement et expliquer les jaunes d'ombre pour que vous puissiez comprendre dans notre français en moi vous savez c'est mon devoir mesdames et messieurs donc vous partagez au maximum cette information cette courte vidéo il dit je cite ils sont d'abord guinéens avant d'être des hommes politiques ça j'ai aimé parce que moi même je l'avais dit dans une de mes vidéos quand on a nommé Ousmane Garoual j'ai dit qu'ils sont d'abord des guinéens avant d'être des hommes politiques avant d'appartenir à des entités politiques le colonel a dit la même chose aujourd'hui deuxièmement il dit nous n'allons pas exclure qui que ce soit c'est la compétence désormais qui va primer qu'on soit jeune qu'on soit vieux la Guinée a besoin dorénavant de la compétence ça aussi c'est très important j'ai aimé il dit encore je cite la division ne profite qu'aux diviseurs waouh là le mur de Berlin tombe contrairement aux divisionnistes là j'ai beaucoup aimé et je sais que les hypocrites l'ont suivi avec entérêt nous allons y revenir là dessus demain à 20h30 incha'Allah 20h30 de Paris il dit je cite nous devons tuer l'ethnée ça c'est magistral mesdames et messieurs ce monsieur c'est un phénomène il dit je cite mon héritage ça sera le vivre ensemble ça sera l'acceptation ça sera le guinéen tout court et chose qui m'a beaucoup frappé et qui vient répondre à toute cette grande question que tous les guinéens se posent il dit la réponse je cite je réitère encore nous ne sommes pas venus pour développer la guinée nous sommes venus pour créer les fondements de la démocratie et de la véritable société guinéenne cela veut dire tout simplement que nous ne sommes pas venus pour nous éterniser au pouvoir nous allons partir et contrairement à Alpha Condé il dit l'ouverture des frontières c'est normal nous ne sommes en guerre avec personne ce sont nos pays frères nos pays voisins ça j'ai aimé il dit l'armée guinéenne la police la gendarmerie mais nous avons des des agents de force de l'ordre compétents des agents de force de sécurité des compétents ici qui sont capables d'assurer la sécurité nationale à l'inter ou à nos frontières il dit ce n'est pas au niveau des barrages les barrages c'est la nuit et la journée ce monsieur là c'est un don c'est un dieu donné mesdames et messieurs nous allons y revenir là-dessus demain à 20h30 je vous invite à 20h30 de Paris ce papage jeune visionnaire nous allons décortiquer et commenter largement mesdames et messieurs donc vous partagerez au maximum cette vidéo il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre dans le discours du colonel nomadite en plus de ça ceux qui l'attaquaient en disant il ne sait même pas s'exprimer il n'a pas le niveau il n'est pas intelligent vous l'avez vu dans un calme froid tranquille il ne panique pas il répond aux questions tranquillement il n'a même pas besoin de réfléchir longtemps aisément il ne gronde pas il ne s'est même pas levé il répond les questions avec le sourire oh non non ce monsieur ce jeune homme c'est un don c'est un dieu donné nous devons l'accompagner ce sauveur nous devons l'accompagner et nous devons combattre tous ceux qui le combattent c'est ce que j'ai fait dans mon live de ce soir mesdames et messieurs je vous invite je vous invite tout simplement à 20h30 de paris 21h 19h30 19h30 de la guinée 20h30 de paris demain 19h30 de conakry pour pouvoir commenter largement et comprendre les zones d'ombre d'accord alors merci vous partagez au maximum cette émission bye bye c'est encore votre femme à canter l'infatigable l'homme à la place qu'il faut merci bisous bijoux m m Sous-titrage Société Radio-Canada